Merci, Madame la Présidente. Bien, va-t'en voir. Merci, seule Madame Dubier a la parole, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Le 29 avril dernier, en préparation de ce projet de loi, le Premier ministre réaffirmait la volonté du Président de la République et du gouvernement de supprimer les irritants de la loi NOTRe, c'est-à-dire tous les sujets qui sont devenus des impossibilités ou des restrictions dans les libertés, dans le fonctionnement quotidien. Pour de nombreux élus locaux, le transfert obligatoire des compétences et assainissement fait partie de ces irritants. Aussi, cet amendement vise à rétablir le caractère optionnel du transfert de ces compétences au niveau intercommunal. Il est primordial, comme ça l'a déjà été exprimé par de nombreux collègues, de laisser les maires décider du système le plus adapté pour leur territoire. Il ne s'agit pas là d'empêcher les transferts, mais de laisser la liberté de choisir aux élus en la matière, d'autant plus que ces deux compétences relèvent de problématiques ultra-locales. En revenant sur le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement prévu par la loi NOTRe, cet amendement propose simplement de faire plus confiance aux élus en leur laissant la responsabilité de décider eux-mêmes de la solution la plus pertinente. Ils sauront mieux que quiconque tenir compte de l'intérêt général de leurs concitoyens et des besoins du service public local. Merci Madame Dubier. Sur le vote des amendements 639 et identiques, je suis saisie par le groupe Liberté et Territoires et le groupe de la gauche démocrate et républicaine d'une demande de scrutin public. Nous allons maintenant procéder au scrutin sur les amendements 132 et identiques. Je vous prie de gagner vos places. Le scrutin est ouvert avec avis défavorable. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 114, exprimés 106, majorité 54 pour 48 contre 58. Il est rejeté. 1063, identique Madame Dubier. Oui, merci Monsieur le Président. Donc cet amendement va dans le même sens et vous avez bien compris que c'est un amendement porté par les élus de montagne. Il vise à reconnaître la spécificité des territoires de montagne en matière de gestion de l'eau et notamment dans le cadre du droit à la différence instauré dans la loi montagne du 9 janvier 85 et confirmé par celle de 2016. Il s'agit donc de permettre aux communes classées montagne de décider individuellement, sans limitation de durée et mise en œuvre de la minorité de cages, de conserver les compétences eau et assainissement ou bien l'une d'entre elles. Merci beaucoup Madame Dubier. Monsieur le rapporteur, quel avis de la commission sur ces amendements ? Merci Monsieur le Président. Avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements et Monsieur Chassaigne, si vous me permettez, personne ici fait de la politique politicienne, sur aucun banc. Sur aucun banc, non, non, c'est pas ce qui est... Non, Monsieur Chassaigne, personne ne fait de la politique politicienne, nous sommes tous... Nous sommes tous... Mes chers collègues, laissons... Laissons... Non mais... Le rapporteur s'exprimer tranquillement... On pourrait comprendre qu'il vous a posé une question et que vous lui avez effectivement apporté une réponse sans ambiguïté. Maintenant, sur le fond des amendements, le dispositif qu'on vous propose d'adopter répond à l'ensemble de vos préoccupations toutes plus légitimes les unes que les autres. Défavorable une nouvelle fois. Merci à vous Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Oui, je crois qu'on a largement débattu de ces sujets, donc avis défavorable. Merci. Je mets aux voix ces amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable de la condition du gouvernement qui est pour, qui est contre. Ils ne sont pas adoptés. Nous pas. Monsieur Oulier, Madame Dubier, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Notre collègue Oulier vient d'évoquer un certain nombre de choses. Je veux lui dire, oui, c'est normal, effectivement, que la montagne, à un moment donné, demande le respect des aménités qu'elle apporte à la nation. Quand la montagne, elle n'a pas accès au numérique, quand la montagne, elle n'a pas accès à Internet très haut débit, et que vous l'avez dans vos villes, là, c'est normal ça pour vous. Donc moi, ce que je demande simplement, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, je demande simplement que vous respectiez les territoires, et que vous appréciez, et que vous puissiez apprécier, qu'il y a un traitement différencié selon les endroits où nous habitons dans notre République. Merci. 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 Merci.